L'exploitation des situations en champ Continuons notre exploration des situations en champ. Un autre cas de figure classique en champ est un flux vertical vers le bas. Par exemple, lorsqu'on irrigue ou lorsqu'il pleut. Comme dans le premier exemple, prenons un champ nu dont le sol est homogène. Une nappe se trouve à 10 mètres de profondeur. À la surface, on impose un flux d'eau modéré, plus petit que la conductivité hydraulique à saturation du sol, qui s'infiltre donc complètement dans le sol. Essayons d'évaluer l'évolution du profil de charge entre un équilibre statique au temps 0 et un équilibre dynamique pour des temps longs. Nous commençons au temps T0 par le profil à l'équilibre statique. Si on ajoute au sommet un flux plus faible que la conductivité à saturation du sol, comment va évoluer le profil de charge ? Le sol va se saturer partiellement, ce qui va augmenter la charge matricielle proche de la surface. Cette charge devient de moins en moins négative. Le potentiel total, qui est la somme de la charge gravitaire, petit z, et de la charge matricielle, petit h, augmente lui aussi. Sa pente D de grand H sur D de z est monotone et positive, ce qui suffit que le flux va vers le bas. En effet, par d'acier, la densité de flux est opposée au gradient. À l'équilibre, on aura un profil de ce type. Comme le flux est plus faible que la conductivité à saturation, l'eau ne remplit pas tous les ports du sol et le sol est légèrement non saturé, ce qui se traduit par une charge matricielle négative. La charge matricielle n'est jamais égale à moins z, de sorte que le gradient grand H n'est jamais nul non plus. On voit que le gradient de la charge totale diminue avec la profondeur, parce qu'en situation non saturée, la conductivité diminue avec la charge matricielle. Si on écrit l'équation de Darcy, valable en régime permanent, on voit que pour une densité de flux J donnée, si la conductivité diminue et alors le gradient va augmenter. On observe aussi que proche de la surface de la pente, la pente plutôt de la charge totale est proche de 1. On parle de gradient unitaire. Lorsque l'infiltration est stationnelle, pour des temps longs, la pente de la charge totale est principalement influencée par la gravité et donc proche de l'unité. A l'inverse, pour des temps courts, l'infiltration est dirigée par le gradient de charge matricielle, qui est beaucoup plus important que le gradient gravité. En réalité, cependant, les profits de tension et de teneurs en eau en régime transitoire peuvent aussi ne pas être monotones, du fait de l'alternance de phases d'infiltration et d'évaporation. Prenons le cas d'un champ et dans cette situation, l'évaporation du sol s'ajoute à la prise d'eau par les plantes qui peut extraire l'eau du sol et la sécher, et donc assécher l'horizon supérieur, lorsque la demande évaporatoire du sol, de l'atmosphère plutôt, est élevée. Voici deux profils tensiométriques observés, autant un en bleu et autant deux en rose. La référence a été mise à la surface du sol et nous voyons que la charge gravitaire petit z diminue avec la profondeur. La charge matricielle petit h est dessinée en trait continue et la charge totale grand h, qui est la somme de la charge matricielle petit h et de la charge gravitaire petit z est en trait discontinue. Pourriez-vous déduire la direction des flux et les phénomènes en train de se produire autant T1 et T2, autant T1 en bleu, le profil de charge totale est courbe avec une inversion du gradient. Au-dessus de 80 cm, il y a un flux positif vers le haut, alors que sous cette profondeur, il y a du drainage, c'est-à-dire un flux négatif vers le bas. La profondeur où on trouve ce point minimum est appelée plan de flux nul. Au temps T2, le profil de charge totale est monotone décroissant, ce qui signifie un flux vertical vers le bas. Il n'y a plus ou il y a une irrigation qui a humidifié la surface du sol, comme on le voit avec la valeur de la charge matricielle, qui a augmenté par rapport au temps 1. Voici déjà la fin de cette leçon. Nous avons vu comment développer l'équation transitoire des flux d'eau dans un sol non saturé, appelée l'équation de Richard ou Richardson. Grâce à des considérations simples, nous avons défini des profils types en conditions d'équilibre et transitoire en champ. En réalité, évidemment, la situation est souvent plus complexe et demandera des résolutions numériques de l'équation de Richardson. qui n'ont aucun casseux en français, Sous-titrage MFP.